Les regrets c'est pire. C'est le pire quand tu dis j'aurais pu faire plus, tu vois, à ce moment-là j'avais la flemme, je l'ai pas fait, non. Tu fais tout au maximum, on dit on peut toujours faire plus, mais tu donnes vraiment le maximum que tu peux, et à la fin si t'as pas réussi, t'auras pas d'excuses, et tu t'en voudras pas au moins. King, comment tu vas ? Ça va bien, toi ? Tranquille ? Ça va. Ça fait archi longtemps que je t'ai pas vu, ça me fait super plaisir de te revoir. La dernière fois que je t'ai vu, c'était il y a dix ans peut-être, Coupe Gambardella contre le Racing, est-ce que tu te rappelles de ce match ? Ouais, je me souviens. Globalement, je sais que le match était chaud, qu'il y avait beaucoup de supporters, il y avait une grande ambiance. Les gens, ils grimpaient pour entrer dans le salle. Non, je me souviens, l'ambiance m'avait marqué. Je me rappelle de ce match, t'avais mis un grand plomb sur trois mecs. C'était possible, en cas je pense que j'avais fait un bon match. Ouais, top match, je crois que vous gagnez un zéro, c'était un match dur. Mais en tout cas, je me rappelle de toi, à ce moment-là, c'était un truc de ouf, et je suis content de voir ce que t'es devenu aujourd'hui. Merci. Donc je vais revenir un petit peu sur ton parcours, c'est un format qui s'appelle Inves 1. Ok. Pas le vrai Inves 1, parce que je tiens HAP entre toi. Et voilà, en gros, est-ce que tu peux me dire un petit peu comment toi t'as commencé le foot ? Je commençais le foot à Moissique-Ramaël, dans le 77. Avant ça, je commençais le foot au quartier, comme tout le monde. Je crois que j'avais peut-être 4 ou 5 ans, je suis en pré-débutant. Avant les débutants, il était peut-être 3 ou 4, et le coach était un grand, pas de mon quartier, mais du quartier d'à côté et tout, avec qui je suis encore en contact. C'est comme un membre de la famille. Et voilà, ça a commencé là. Derrière le bâtiment, on s'amusait à l'école tout le temps, dès qu'on avait le temps. Tu es bombardé déjà ou pas ? Ouais, j'étais déjà rapide. Déjà ? J'ai toujours été rapide, mais pas en mode abusé. Je pense que quand j'ai grandi, mon corps s'est développé. Parce que quand j'étais petit, j'étais vraiment petit. C'est vers 13-14 ans, j'ai eu une petite poussée de croissance. Et donc là, j'allais vraiment vite, parce que mes pas, tout était plus grand. En parlant de poussée de croissance, moi j'ai joué au PSG, donc toi tu étais un peu plus petit que moi. Et je me rappelle très bien de toi, avec la mèche qui descend vers le bas. Et que tu peux revenir sur ta période au PSG ? Je sais que ça allait un peu vite pour toi au centre de formation, enfin pré-formation, formation, pro directement. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur cette période-là ? La pré-faut, je suis rentré un an en avance. Donc avec la génération 95, les Presco et tout. Très grosse génération. Très grosse génération, il y avait Ervin, peut-être de Gantone, on avait Franck Bombo, qui avait une super génération. Ervin, incroyable à cette époque. Ouais, Mike Meignan, non, on avait super moments en pré-faux. Et après au centre, j'ai commencé, j'étais aussi un an en avance, mais c'était par rapport à l'école. Mais j'étais encore avec les U15. Et après, au centre, par contre, ça a été rapide. Parce que j'ai, mon année de U17, j'ai commencé à faire ma première entrée avec les pros. À la fin de l'année, j'étais avec la CFA. J'avais tout fait cette saison, j'ai fait U17, U19, CFA, pros dans la même saison. Donc ouais, c'est des super souvenirs. Tu as commencé le foot trop tôt ? Je suis commencé tôt. En pré-débutant, et après, tu as commencé en pro trop tôt aussi ? Tout le temps en avance, c'est pour ça que je vais arrêter très tôt aussi. Faut pas dire des trucs comme ça. C'est bon signe si tu arrêtes tôt. Tu vas arrêter vers quel âge ? Si tout va bien, que tout se passe bien, je pense 32, 33. 32, 33 ? Ouais. Bon, aujourd'hui, tu es le sportif français, après Benzema, le joueur de foot avec le plus de titres. Si je ne dis pas de bêtises, tu en as 26 ou 27, quelque chose comme ça. Sur 11 saisons, tu as été 10 fois champion. C'est une dinguerie en vrai. Ouais, champion à 5 années, même si j'ai dit que tout est relatif, que mes premières années, je n'ai joué qu'une fois, par exemple avec le PSG. Mais déjà, d'être là, et même si tu ne joues qu'une fois à 16 ans, 16 ans et 17 ans, c'est déjà beaucoup. Donc ouais, je peux être vraiment fier de moi et le but, c'est de gagner un championnat jusqu'à la fin de ma carrière à chaque saison. Je pourrais dire que ouais, à chaque fois. Donc ça t'arrête en étant champion. Exactement. Bon, il manque l'Euro. Tu t'en rappelles de l'Euro ? Ouais, la finale. C'était un peu dur. Très dur. C'était la plus grosse déception que j'ai eu en tant que de footballeurs sur le terrain. C'était atroce. Mais c'est bien, ça forge et ça donne l'envie d'aller en chercher. La Ligue des Champions, qu'est-ce que ça fait de la gagner ? C'est magnifique. C'est magnifique, c'est vraiment un rêve d'enfant. Parce que les compétitions internationales, c'est différent, c'est rare. La Ligue des Champions, tu as la chance de la jouer chaque année, mais chaque année, tu peux te faire sortir. Parce que chaque année, c'est dur. Il y a des équipes de fous et de la gagner et de pouvoir dire que voilà, j'ai gagné et qu'en plus j'ai pu marquer, être homme du match. C'est vraiment un rêve d'enfant devenu réalité. En parlant de rêve, la Coupe du Monde, ça en fait partie ou pas ? Oui, ça fait partie forcément, obligé. Là, tu es prêt ? Oui, je suis prêt. C'est bientôt là ? C'est bientôt, ça passe vite. Mais je sais que la saison, elle est longue. Avant ça, il faut faire le travail en championnat, en Ligue des Champions pour se qualifier. En plus, on a une coupe compliquée. Donc pour l'instant, je suis vraiment focus sur le club. Et après, quand on arrivera vers fin octobre, on pensera vraiment à la saison. Tu vas switcher ? Exactement. J'avais une dernière question par rapport à ça. Est-ce que tu as encore des objectifs dans le foot, étant donné que tu as gagné énormément de fois ? Est-ce que tu as toujours la dalle comme avant ? À fond, à fond. Je veux gagner le plus possible et je veux pouvoir gagner avec la sélection, parce que je n'étais pas là pour la Coupe du Monde. Donc ça, c'est vraiment l'un des objectifs principaux. Et après, avec le club, la Champions League, on a gagné, mais sans les fans. C'était dans l'année de Covid. Et j'ai envie d'avoir cette sensation de finale. Même si là, il y avait la pression et tout. Mais avec les fans, avec le truc, il faut vraiment que je ressens ça. Donc non, il m'en faut encore. Je te parle de ça parce que je savais que tu allais rebondir sur la finale de Champions League que tu as gagnée en éliminant le PSG. Et je veux revenir sur un détail. En vrai, toi, ce n'était pas ton problème de jouer contre le PSG. C'est la dalle qui parle toujours. Exactement. J'ai dit qu'avant le match, même si je parlais de personne et tout, j'ai enlevé le côté que j'ai joué au PSG et tout. Là, c'était 100% Bayern. Il n'y avait pas le côté émotionnel. C'est le côté, il faut gagner. Il faut gagner, il faut cette Ligue des Champions. Et c'est après le match que l'histoire, que le côté émotionnel, il est venu. Mais avant le match, j'ai vraiment tout mis de côté pour vraiment être focus sur le plus important. Je vais rester sur la dalle. Parce que c'est ce qui te caractérise énormément sur le terrain et en dehors. Comment tu fais à chaque fois pour rebondir ? Parce que je le disais, quand tu étais plus jeune, tu as été un petit peu blessé. Quand tu as été un pro, tu as été blessé aussi dans des parts importantes de ta carrière. Comment tu fais à chaque fois pour revenir ? Je sais que tu as profité du confinement pour bien travailler. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tu le vis à chaque fois que tu es blessé, maintenant avec de l'expérience ? Et comment, si tu avais des conseils à donner à des petits qui… Même pas forcément des petits, des jeunes qui te regardent, pour rester concentré à chaque fois qu'on a un petit peu de douleur, etc. J'ai toujours une mentalité de compétiteur et je veux toujours être le premier et être le meilleur de moi-même. Ça veut dire pas tout le temps compétition avec les gens, mais compétition avec moi-même. Et pour me pousser, forcément il me faut des objectifs. Et tant que je ne les ai pas atteints, je vais tout faire pour les atteindre. Et les blessures, on va dire, des fois c'est un mur qui vient devant toi. Tu prends ton temps, tu vas le contourner, ça va prendre un moment. Tu ne peux pas revenir vite. Mais quand tu fais tout sérieux, le temps, il guérit tout. J'ai pris du temps à comprendre. Avant, à chaque fois, je pensais qu'après les blessures, c'était la fin. Non, tu vois, quand je te disais que c'était la fin, c'est que vas-y, ma saison, elle est morte. La saison, tu peux revenir, il faut travailler au maximum. Comme ça, ensuite, quand tu arrives sur le terrain, tu as le moins à rattraper et tu retrouves toujours ton niveau. Des fois, ça va prendre deux mois, des fois, ça va prendre quatre mois. Mais il faut toujours en vouloir. Et comme j'ai dit, je pense que pour avoir la vie que je veux et la vie que je rêve, je dois m'en donner les moyens et je ne veux pas avoir de regrets. Et c'est pour ça que je donne toujours le maximum. Et jusqu'à maintenant, ça a payé. Mais si je veux continuer à évoluer, il faut continuer à donner le maximum au quotidien. Les regrets, c'est le pire. C'est le pire quand tu dis, j'aurais pu faire plus. À ce moment-là, j'avais la flemme, je ne l'ai pas fait. Tu fais tout au maximum. On dit, on peut toujours faire plus. Mais tu donnes vraiment le maximum que tu peux. Et à la fin, si tu n'as pas réussi, tu n'auras pas d'excuses. Et tu ne t'en voudras pas au moins. En tout cas, en parlant des regrets, on va finir là-dessus. Et on a parlé des regrets, des conseils, je vais mélanger les deux. Je sais que tu es archi-impliqué. Tu vas essayer et tu essaies de t'impliquer en tout cas dans la vie des jeunes pour leur montrer d'autres choses que le football. Parce qu'il n'y a pas que ça dans la vie. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ça ? Oui, je serais vraiment impliqué. Mais après ma carrière, parce qu'actuellement, on fait beaucoup de trucs et on n'a pas toujours le temps pour tout faire. En général, quand j'ai un projet, je veux le faire vraiment à fond et bien le faire. Mais ça, je veux montrer que le foot, la musique et tout, c'est des choses qu'on voit souvent. C'est les exemples qu'on a au quartier qui réussissent. Mais il n'y a pas que ça. Là, les études, l'éducation, on peut faire plein d'autres trucs aussi. Et quand ça ne marche pas le foot, il y a d'autres trucs qui sont tout aussi honorables. Et vraiment pousser les jeunes dessus. En tout cas, je te souhaite de pouvoir mettre ce projet en place rapidement. Pas forcément d'arrêter la carrière rapidement. C'est toi qui as parlé de ça. Moi, je n'ai pas dit ça. Non, ça sera en place. Je pense qu'on aura un peu plus de temps. Parce que pour l'instant, je n'ai pas encore l'énergie pour pouvoir être à 100% sur tout en même temps. Chaque chose en son temps. Mais si j'arrête à 32, 33, je suis super jeune. Et après ça, j'aurai, si je le veux, 40 ans à vivre pour me donner beaucoup de temps à cette cause. Je t'ai entendu parler tout à l'heure. Tu disais, je rêve d'avoir des week-ends. Exactement. Ce que je disais, depuis tout petit, on a les matchs les week-ends. Depuis 7 ans, je n'ai pas de week-ends. Les week-ends, moi, ça rime avec le football. Après, quand tu étais petit, tu n'avais pas l'école. Donc, au moins, c'était l'avantage du week-end. Mais donc, voilà, j'aurais bien, week-end, me poser devant la télé et regarder un match de foot. Mais sans me dire, mince, je regarde le match de foot, est-ce que je suis blessé ou autre. Bientôt. Là, il y a encore un peu de travaux à faire. Exactement. Il y a beaucoup à faire encore. Le meilleur est à venir. En tout cas, je te souhaite le meilleur. Merci. Et que tous les objectifs que tu as en tête et tous les projets que tu souhaites faire après ta carrière se réalisent. Merci beaucoup. Merci à toi. Je souhaite le meilleur aussi.